allez salut à tous on est reparti pour une vidéo sur qu'ils tilt aujourd'hui on va analyser un tournoi winamax le sismix de laurent elmar qui a eu lieu il ya quelques mois de ça et je suis pour analyser avec les andry qui était en table finale salut à toi alors du coup on va analyser presque quasiment enfin analyser quasiment que des mains que tu as joué toi donc tu vas nous donner ton point de vue sur les joueurs quand qui tu as joué pourquoi tu as joué telle ou telle line et éventuellement enfin c'est même sûr si on a des choses à redire on va pouvoir en discuter ensemble est ce que tu peux me dire un peu déjà ce que tu joues souvent les tournois winamax est-ce que tu les as déjà parfait nous raconter un petit peu ton sismix moi ça fait quelques ça va faire peut-être ça fait très long un moment que je joue au poker avec mon frère il y a plusieurs années et puis ça fait maintenant on va dire deux ans que j'ai vraiment régulièrement online et principalement sur winamax d'ailleurs et je me suis qualifié pour le sismix et ça s'est bien passé quoi ok donc on va pas les spoil on va pas les spoil tu ne l'as pas gagné parce qu'évidemment si les gens sont assidus la chaîne qui le dit qu'ils ont vu une autre vidéo où je parle du vainqueur il est sûr il est sûr il est sur la vidéo le vainqueur malheureusement on le voit on le voit maintenant tout de suite qu'est-ce qui orange et qui attend et non du coup on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet c'est une main qui en début de table finale si j'ai pas de bêtises c'est ça ouais c'est là ouais c'est le début de table finale ok et ben écoute du coup on va attaquer avec celle là et du coup tu es en bvb contre team qui est un joueur allemand qui est très fort qui est probablement c'est un peu l'épouvantail de ce tournoi c'est le joueur à abattre est-ce que tu peux me parler des autres joueurs qui étaient à table à ce moment là comment est-ce que toi tu appréhendais cette table finale quelle était ta stratégie globalement à ce moment là ben en gros mais déjà que je suis arrivé à la table finale avec le sixième je crois c'est le cinquième stack d'ailleurs voilà et on a été trois shorts enfin trois mecs à avoir le même stack donc en fait on est il est quand même pas mal d'ICM l'air de rien parce que on se regardait pour les trois dernières on se regardait un peu pour voir lequel avait buster en premier quoi donc il a fallu faire le dorand j'avais pas non plus la profondeur en plus de jouer je suis rentré arrivé avec une vingtaine de blindes donc il a fait faire le dorand team j'ai un ami qui l'avait joué tout le jour deux sur sur le bas sur le 6 mix il m'avait donné quelques conseils il m'avait dit de faire quand même gaffe qui plaît bac beaucoup donc c'est pour ça que j'ai évité de faire gonfler les points sur tour de position contre lui quoi c'est à dire que team il a si il a c'est un excellent joueur il a une grande qualité c'est lorsqu'il observe une quelque chose une récurrence chez son adversaire genre quand son adversaire va être capé quand son adversaire va souvent être orienté trop en value en situation etc et bah souvent il fait des lignes très très punitive on l'a vu faire ça à plusieurs moments dont on va faire des très très gros bluffs quand des range capés faire des très gros faux quand des mecs étaient très value orienté de ce genre de choses donc vraiment un très bon joueur c'est pas c'est pas le meilleur voisin de gauche à une table d'autant plus j'allais dire d'autant plus que la table elle n'est pas vraiment soft mais tu as quand même quelques joueurs sur qui tu penses avoir un edge et sur qui tu as un edge en l'occurrence que je vais pas forcément citer par leur prénom mais en tout cas il ya un plutôt bon niveau mais il ya encore des joueurs sur qui tu peux avoir un edge contre qui tu as une plutôt bonne position malheureusement team est juste à ta gauche donc tant qu'il est avec un gros stack sur ta gauche tu pourras pas faire grand chose si jamais ça évolue et qui diminue en jetons il pourra plus vraiment te mettre de pression et dans ce cas là effectivement tu vas pouvoir un peu plus te réveiller mais jusque là il vaut mieux pas essayer de combattre comme tu le disais on se regardait un peu dans blanc des yeux genre qui va être éliminé en sixième parce qu'on est plusieurs avoir le même stack finalement il ya beaucoup d'icm et le meilleur moyen de combattre cette situation le meilleur moyen de s'en sentir bien ça va pas être de se rebeller et de d'avoir de l'ego de dire ok bah du coup s'il met la pression je vais essayer d'être encore plus agressif que lui le prince on le prendra son propre jeu en général lorsqu'on est dans une situation où on subit très fortement l'icm il n'y a pas de parade il ya tout simplement pas de parade la meilleure parade c'est de perdre le moins possible parce qu'on est dans une situation perdante perdante on perdra quoi qu'il advienne quand je dis on va perdre quoi qu'il advienne évidemment que si on a deux as on va gagner de l'argent mais à chaque fois qu'on va me distribuer deux cartes en moyenne je vais pas pouvoir gagner d'argent parce que j'en suis dans une situation où je ne peux rien faire la situation est trop négative donc j'essaye de faire le dos de patienter le plus possible de perdre le moins possible jusqu'à ce que la partie soit un peu plus clément donc éventuellement que j'ai double up et que je puisse mettre la pression sur d'autres ou que team ait perdu un peu de jetons que je puisse réagresser que les deux autres joueurs avec qui j'étais ex aequo soit un soit éliminé soit un a gagné beaucoup de jetons et n'est du coup plus égalité avec moi donc c'est à moi de prendre des risques etc voilà donc éviter d'avoir trop d'ego il faut accepter parfois que qu'à bien puisse nous marcher dessus tout simplement parce qu'il ya des situations où on n'a pas le choix c'est comme ça il faut pas et toujours essayer de se dire il ya une adaptation je dois jouer agressif je dois faire mieux voilà donc du coup cette main tu es en bbb contre team donc si jamais je suis un gros monologue de trois minutes n'hésite pas à couper aussi parce que ça va arriver à chaque fois de toute façon à l'habitude donc tu es en bbb contre team alors je vais mettre lecture du coup on est sur 125 250 tu as donc 40 blindes en small blindes tu décides de limp en small blindes alors je remets en vitesse une parce que sinon on va pas suivre et c'est a priori je pense ta stratégie en ce moment c'est de limp après tout ce que tu joues c'est ça si j'avais profite de limp col et aussi forcément de limp re-raise avec le soit vraiment le bottom parce que je pense pas qu'ils s'y attendent à ce que je devais une prise vraiment je pense qu'il est arrivé à la table un peu avec dans l'idée que voilà qu'il avait vraiment un agédent sur la table mais c'était sûrement c'était le cas quand même par rapport à moi mais justement il m'a évité de je pense qu'il aurait évité quand même de se mettre dans des spots compliqués ok donc il va essayer de jouer assez small ball globalement même s'il va mettre la pression après on a vu jusqu'à maintenant où le cadreur là il s'est trompé on a vu jusqu'à maintenant que même s'il jouait small ball il était quand même capable de faire des gros bleu dans des dans certaines situations il faudra quand même faire attention tu parles de limp re-raise en small blind je sais pas si c'est quelque chose que tu vas réellement faire ou si on parle uniquement de théorie quand on parle de ça parce que je pense que effectivement à partir du monde où tu limpes toute ta range en small blind tu dois avoir des limp calls, des limp falls, des limp raise je sais pas si à ce moment là du tournoi particulièrement j'ai envie d'avoir une range de limp re-raise contre ce joueur là alors que comme je le disais juste avant on est vraiment à un moment du tournoi où on n'a pas envie d'essayer de se rebiffer finalement malheureusement donc peut-être qu'on pourrait avoir des limp re-raise je sais pas si à ce moment précis j'ai envie de le faire en tout cas son sizing s'y prête là et son sizing te donne envie de le faire là et ta main donne envie de le faire et pourtant tu ne l'as pas fait ce qui est plutôt une bonne ça montre plutôt bien qu'on n'a pas trop envie de le faire tu vois ouais parce que regarde 125 250 tu limp 250 il fait 925 ce qui est presque quatre fois la grosse blind il est déjà a priori c'est une range plutôt polarisé parce que j'ai pas l'impression que c'est pas son standard il n'a pas toujours re-raise ce sizing là sur les limp et s'il a une main comme roi valet roi dame il n'a pas forcément envie de faire un sizing en mode je t'éjecte du coup ouais et j'ai l'impression qu'il est déjà un peu plus polarisé quand il fait ce sizing là entre des grosses mains et des mauvaises mains et quand le mec est polarisé bah c'est un excellent spot pour toi limp re-raise parce que si la rase valet 5 comme ça bah il va évidemment pas faire tapis si tu limp re-raise donc tu vois là parce que tu as A5 on va dire tout de suite donc tu as un bloqueur t'as une main qui joue pas extrêmement bien post flop et tu as un joueur qui est polarisé en face que tu soupçonnes d'être light donc tu vois que tu as la situation théorique parfaite pour essayer de limp re-raise pourtant tu ne l'as pas fait ce qui montre très bien que en théorie on a bien envie de limp re-raise ce spot mais on va avoir un blocage de le faire ce qui est pas une critique en soi parce qu'on est en table finale c'est évident qu'on a envie de faire le play le plus safe possible le moins risqué le plus facile pour nous et c'est aussi pour ça que a priori tu limp call cette main donc là tu limp call A5 et là tu vois déjà on aurait pu réfléchir à limp re-raise cette main là si on fait 2,4 millions il n'y a aucune possibilité pour lui de faire tapis avec les mains qui a des light et finalement on n'a pas trop à ce souci à ce qu'il call notre 4-bet parce qu'il n'a pas vraiment des valets 9 suité dans son range qui raise ce sizing là tu vois donc ce serait une excellente situation ici pour limp re-raise à 2,4 millions quelque chose du genre ce serait une double value déjà on pense que c'est bien joué de le faire et aussi tu lui dis ok et ben je vais limper toute la journée et quand tu raises je vais être capable de limp re-raise donc laisse moi tranquille tu vois ce que je veux dire ouais donc bon je voulais juste faire la distinction entre théorie pratique parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit un limp re-raise souvent mais là on n'a pas vraiment envie de le faire donc ta limp call le pot fait du coup 2 millions flop 6-4-3 avec 2 piques et notre ami Tim après une petite hésitation bon c'est bien c'est pas celui qui tankait le plus à la table il décide de continuation bet relativement cher si mes souvenirs sont bons donc le pot fait 2 millions et il fait 1 million 350 donc toi tu as A5 tu as open ended qu'est ce que tu penses à ce moment là de son range quand il s'est bête ben alors déjà étant donné que son range est hyper large je peux pas vraiment dire qu'il a pas à toucher ce bord je pense même qu'il a qu'à ce moment là qu'il a même un avantage de range qu'il a plus de 3 de 4 et de 6 que moi c'est original ça te penser que le Razer a un avantage de range sur 6-4-3 c'est très vrai mais c'est original donc moi j'ai pas les mains que je vais lui collent ça va être des logiques globalement des à la base ça va être des broadway des points de broadway des suites connecteurs mais peut-être un peu plus haut ici aller au plus bas en fait j'ai touché 6 et 7 suité quoi je pense dans cette situation là est-ce que si t'as genre je sais pas roi 6 de coeur préflop tu fold je pense pas non donc toi t'as quand même pas mal de 6 qui peuvent se balader des cartes suited avec un 6, un 4, un 5, un 3 t'en as pas mal t'as pas que des purs suited connecteurs donc t'as quand même beaucoup de mains qui vont connecter cela étant dit donc avantage de range ça veut dire que sur ce flop là il a beaucoup plus de mains qui ont floppé quelque chose de décent que toi donc c'est un avantage de range sur ce board parce que finalement lui il peut avoir 5 et 7 il peut avoir 5 et 2 qui reste light il peut avoir des 6 et 4 c'est des mains que toi t'as un peu moins quand même cela étant dit j'ai l'impression que là il y a assez peu davantage de range c'est un peu kiff kiff juste il a l'agression il a le gros stack donc finalement il risque de gagner très souvent le coup sur ce flop le problème pour toi c'est que quand tu vas check call sur ce flop ici avec a5 mais parfois quand t'as un 4, un 6, un 3 c'est que l'intégralité des cartes du paquet sont des overcards ou presque donc des cartes au dessus du 6 et tu vas souvent te faire barrel la turn et tu pourras pas faire grand chose parce qu'il a l'avantage en stack comme on le disait précédemment et est-ce qu'on a vraiment envie de se rebeller de check raisin le turn ou de check call et check call tapis je ne pense pas donc du coup c'est quand même une situation dans laquelle on a envie d'être très solide sauf qu'on se rend bien compte si on limp call roi 3 de pique ou roi 3 de coeur et que même quand on floppe une paire on ne gagne jamais le coup c'est probablement qu'il faut pas limp call roi 3 de coeur donc ici on a déjà une piste qui est que en fait on doit probablement pas limp call ces mains là et on doit peut-être limp call plus tight qu'on ne l'imagine de base parce que quand on a envie de limp call roi 6 suited c'est peut-être plus une réaction d'orgueil qu'une réaction qui serait bonne techniquement ou stratégiquement ok donc tu as décidé de check call ton open ended comme tu le disais il y a beaucoup de mains qui n'ont pas touché chez lui il a un avantage de range c'est pas non plus significatif turn à dame de pique qui rentre la fleuche je décide de checker c'est quand même une carte qui peut miser assez facilement bleu fixé notre carte comme je te disais et il peut également avoir n'importe quels deux parts ou deux cartes avec un pic donc toi tu as à 5 en saut de son pique 1 si j'ai pas d'un plan ok là je préfère de 5 carrel ok et là il peut très bien avoir valet 7 avec le valet de pique et de barrel tu vois il y a vraiment des tas et des tas de mains qui ont de barrel il décide de pas de barrel donc ça veut dire quoi ça veut soit dire qu'il a de la showdown value donc une paire du bord globalement ça va être un 6 1 4 1 3 éventuellement une dame parce que le pot est très gros et il dit qu'il va plutôt prendre de la value river ça aurait du sens ça peut également être une main qui give up totalement qui n'a aucune équité deux cartes qui n'ont pas de paire et pas de pique valet 10 de coeur valet 10 sans pique as9 valet 2 de coeur enfin voilà énormément de mains qu'on va toucher d'autant plus que on est quand même dans une situation où le soupçonner préflop d'être light et d'être assez polarisé donc d'avoir des mains qui sont pas très belles qui sont soit très moche soit très forte donc il peut totalement avoir des valet 2 des je sais pas des rois roi 2 enfin il peut avoir plein de mains un peu dégueulasse comme ça et qui aurait pas vraiment envie de de barrel sur ce pic là parce que si nous on parlait du fait qu'il pouvait avoir deux cartes dont un pic en main et de barrel nous on peut très bien également avoir n'importe quelle paire du bord de 6 4 ou 3 et on est un pic en plus typiquement à 6 avec le 6 de pique 6 et 7 avec le 7 de pique ce genre de main qui ne va pas faire fold donc a priori ça sent l'abandon chez lui ou une main qu'un petit peu de showdown value d'accord un petit peu de showdown value ce ne sera jamais une main excessivement forte s'il a deux paires s'il a brelan des mains comme ça il a toujours de barrel peut-être que la main la plus forte qu'il va checker c'est éventuellement une dame et encore yes ouais ouais je pense aussi ok donc river 10 et donc tu décides de tchèque est ce que tu peux nous en parler donc tu sais que tu j'étais un peu ce point sur ce que moi j'aimerais faire mais juste que tu me défends de ton chèque du coup alors ça tient alors que je ne veux pas qu'il spoil donc oui forcément en fait le j'ai une impression qu'en fait les les dros du flop en fait enfin le drôle du flop plus au final le seul qui est rentré quand tu dis c'est plus gros et je ne l'ai pas je n'ai pas le faire et je le sais je le sentais vraiment vraiment capable de m'héroïne ici n'importe quel coeur en fait étant donné que j'aurais peut-être eu plus de courage de le bluffer si j'avais eu de pique mais là en ayant l'as de trèfle en main je me voyais vraiment pas envoyé une sacoche parce que je pense que voilà c'est en fait est ce que je vais miser à la rivière est ce que je vais miser un 6 comme ça ou un 4 ou un 3 ben jamais en fait tu as pas forcément toujours check race 5 et 7 tu as pas toujours check race 2 pique au flop tu vas parfois faire deux paires avec le 10 même si c'est plutôt rare tu peux également avoir des rois dame dame valet de coeur des mains comme ça donc tu as quand même pas mal de mains qui peuvent value même si effectivement tu vas pas miser un 6 mais tu moi je te rétorque qu'est ce que tu bluffes ici avec quelle main est ce que tu es en bluff ici c'est à dire que quelle combinaison de mains tu payes au flop et avec lesquelles tu peux bluffer river finalement il n'y a que les 5 x 5 avec une autre carte sauf que les cinq avec une autre carte bah si tu as 5 et 2 t'a une frais si tu as 5 et 3 t'a une paire tu vas checker 5 et 4 pareil 5 6 pareil 5 7 tu as straight donc il reste 5 et 8 donc t'as que 5 8 8 et 5 8 off tu vas pas donc il ya 5 8 8 ed 9 5 8 ed on est déjà un peu est ce que c'est tu payes ça près que l'autre je suis pas sûr non roi 5 8 ed à 5 8 ed donc finalement à 5 donc finalement ta à 5 qui bluffe roi 5 et 5 8 8 ed donc tu as que trois combinaisons de mains sachant que à 5 tu vas même pas tout le temps bluffé parce que tu as une éventuelle show donne avec autorace la preuve tu l'as check donc finalement tu as quasiment aucune main qui bluffe et c'est le genre de situation dans lesquelles tu as payé au flop pour l'équité de ta main mais également parce que ta main avait de la showdown value et tu peux malgré tout décider de tourner en bluff cette showdown value parce que des mains que tu as payé au flop tu as que des enfin elles ont toutes réalisé leur équité ou presque d'accord là tu as l'exact exemple de la main que tu dois tourner absolument bluff parce que ici honnêtement même s'il a de 9 je ne vois pas comment il peut payer tellement tu as aucun bluff ici si tu fais 2,5 millions et qu'il a deux valets il y a même il n'y a pas trop de scénario on peut l'imaginer payer ici finalement tu vois après je m'étais vachement comme si j'ai repéré enfin confronté aux infos de mes amis qui disaient quand même assez il est collant il est collant mais d'un côté c'est aussi un excellent joueur il se rend compte très bien des range c'est à dire que ce raisonnement qu'on a là il va se le dire et il va pas et imaginons le raisonnement complet de ce joueur ça va être ok il est capable de bluffer à 5 il va également se dire ok mais il a ça 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 en value finalement quand tu mises 2,5 millions et qu'il a 2,5 millions à payer quand bien même il penserait que tu bluffes à 5 il n'a pas tu n'as pas assez de mains qui bluffent dans ton range pour qu'il puisse payer et il va folder un deux valets tu vois ouais donc il faut pas juste parce qu'on a peur qu'il les recolle trop parce qu'on soupçonne d'être collant ne jamais tourner de main en bluff en fait la réponse à tout ce que tu as fait nous montre que tu dois même pas limp call cette main parce que si tu penses que tu ne peux pas bluffer cette river avec ta main contre ce joueur parce que tu le penses trop collant tu te gages des possibilités et en fait tu rends cette main impossible à être profitable post flop donc tu dois presque la limp fold ou préflop tu vois parce que tu n'as aucun scénario tu vas pouvoir jouer profitablement parce que tu considères qu'il sera trop collant ok ok donc pour moi c'est ça la solution ici soit on tourne en bluff river soit il ne fallait pas jouer cette main comme ça préflop selon moi tu aurais pu par exemple la ligne privée bon elle est assez intéressante mais on va pas non plus encore passer une demi-heure dessus on a déjà passé déjà 20 minutes dessus donc la main numéro 2 c'est à 4h42 et 30 tout pied ok du coup c'est une blinde 150 300 yes et on a du coup alexandre qui relance en premier de parole à 650 mille je vais mettre lecture puis je vais te laisser commenter vas-y au moins parce que sinon il ya on a alexandre qui relance quand même relativement short il a une vingtaine de blindes petite vingtaine de blindes il est alors non attends ouais si c'est ça tu as raison il a il a 24 20 20 short plutôt chaleur on va dire plus tôt et c'est ça une vingtaine de blindes d'une position et tg donc il avait été quand même assez tight depuis le début de la tf et en fait concrètement étant donné qu'on a un stack équivalent tous les deux mais je ne vois pas en fait si à ce moment là je ne vois pas avec des je vois pas vraiment light ok donc a priori line range plutôt forte il n'a pas trop paire de 5 dans sa range d'open utg il a éventuellement des astute aides mais c'est même pas sûr globalement c'est une range assez fort c'est des grosses cartes c'est des bonnes paires donc on se méfie déjà on commence déjà à se méfier il faudra faire attention si on défend une main et qu'on fait top paire il faudra se méfier s'il mise plusieurs fois parce qu'il aura appris il aurait beaucoup d'overpaires dans son range etc et on a un call bouton de jeffrey qui est ce que enfin est ce que jeffrey se rend compte de la range du joueur qui relance probablement je ne sais pas à quel point il s'en compte mais il doit quand même s'en bien compte donc il doit payer également une range plutôt forte c'est à dire qu'il peut compléter où il peut payer au bouton roi dame je le vois pas compléter au bouton par exemple 6 4 8 et exactement voilà donc il paye et toi tu complètes ta grosse blinde bien évidemment parce que tu as 350 à payer dans deux millions avec 5 6 sautes ouais c'est ça ainsi de carreaux donc 5 6 2 carreaux donc flop ça vient dame dame 10 avec les carreaux évidemment est-ce qu'on peut vraiment réfléchir à l'ide ce flop je ne pense pas bon non vraiment pas on a aucun avantage de range ici c'est en fait on n'a pas d'avantages de range mais attention tu es quand même dans un moment au tournoi les taxes sont assez shallow tu n'as pas vraiment besoin d'avantages de range pour essayer de faire fold de 9 ou as roi aux joueurs qui a raise utg c'est à dire qu'ici il n'a que 23 blindes il n'a pas de possibilité de playback et quand bien même tu n'as pas davantage de range sur lui c'est aussi un bord sur lequel tu t'attends à ce qu'il check énormément de mains parce que deux as il peut le checker de roi il peut le checker de valet il peut le checker de 9 il peut le checker et finalement il y a énormément de mains dans son range qui vont le checker ici et à partir du moment où ton adversaire a énormément de mains qui vont le checker dans son range ça veut automatiquement dire qu'il y a beaucoup de mains que tu peux lead de peur qu'il check back autant des mains en value qu'en bluff donc avoir une range de lead ici aurait du sens quand bien même tu n'as pas davantage de range tu vas pas toujours lead parce que tu as un avantage de range ça c'est une considération qui est plus gto une considération qui est plus jouer contre un reg tu vois ici c'est pas une situation que tu vas retrouver 50 fois dans ta vie d'être dans cet exact stack size contre ce joueur stack size en table finale avec cette disposition de stack donc tu n'as pas selon moi tu n'as pas besoin de réfléchir au range advantage quand tu lead ici tu dois plutôt te dire ok quelle est la proportion de main que je vais faire faute chez mon adversaire est-ce que ça semble plutôt cohérent que moi si j'avais des mains de descendre je leaderais pourquoi pas je pourrais tout à fait lead as 10 ici ou une dame en attendant à ce que mes adversaires check back trop souvent ça aurait du sens surtout quand vous êtes 3 c'est à dire que s'il a deux as il peut tout à fait ne pas continuation bet en voulant garder un pot un peu plus petit en se disant j'ai pas trois strips de value de toute façon ok ouais bon et choses expliquées choses attendues tout le monde a checké il me semble yes c'est vraiment une texture sur laquelle quasiment tout le monde va checker en général et tu fais la flash à la turn alors ici tu vas faire quelque chose qui me surprend pas mal tu vas décider de checker or que ça me semble à mes yeux plutôt évident qu'il faudrait miser donc est ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as checké alors sans être orienté par le fait que je t'ai dit que j'ai spécialisé oui non mais oui bien sûr bien sûr alors pourquoi j'ai checké alors c'est c'est peut-être close parce que quand on se dit pourquoi défendre une main comme si c'est de carreau pour aller réaliser une flush et de pas une fois qu'on l'a réalisé ben ne pas si tu considères quand tu gagnes plus d'argent on admite peu importe mais essaye de nous convaincre ouais donc en fait je mettais quelques traps ou des give up toto chez chez donc chez les alexandre et chez et même chez jeffrey je pense qu'ici en fait il a de 10 jeffrey il n'a même pas les trois bêtes en fait donc après c'est peut-être réduire vachement le range mais c'est donc c'est vrai de considérer de 10 chez jeffrey mais ce n'est pas impactant ni intéressant d'y réfléchir parce qu'il s'agit d'eau et quand tu veux réfléchir sur est ce que j'ai envie de miser ou checker tu réfléchis pas aux petits détails qui peut faire basculer tu réfléchis dans les grandes lignes à toutes les mains de son range c'est exactement et ça c'est un truc qui a changé depuis un moment sur mon jeu c'est que voilà on a toujours tendance peut-être avec c'était avec la question de l'argent à imaginer le pire chez son adversaire c'est vrai et l'imaginer les trappes que en fait j'aurais j'aurais été bizarrement plus rassuré sur un cbet en fait s'il y avait eu un cbet j'aurais été mais vraiment beaucoup plus rassuré et je vais en fait même chez que chez alexandre pas forcément comme j'ai dit soit une main très forte soit une main qui ne va pas le truc c'est qu'avoir peur d'un setup ici pour moi c'est pas une problématique que je me pose parce que si j'ai si je bête cette heure imaginons je bête un million quatre et mon ami alexandre qui à 6 millions me fait tapis et bien je vais pas me ok je me dire il peut me battre il peut avoir une meilleure main que moi mais le résultat final sera que je vais payer parce que je pense qu'il peut avoir à ce roi classe de carreau je pense qu'il peut avoir une dame 4 chéqué flop et qui fait tapis en peur de carreau mais également qu'il peut avoir deux as avec l'as de carreau de roi avec le roi de carreau des tas de mains comme ça qui serait pas forcément bien joué de jeu comme ça mais il peut le faire pour cette raison quand je vais miser si jamais il me fait tapis je vais pas passer et à partir du moment où lorsque je suis dans une situation de setup et j'ai une grosse main et je sais que je vais de toute façon pas passer je me dis jamais ok dans le scénario catastrophe donc je fais attention non je me dis juste ok pour le scénario catastrophe j'ai bust c'est terminé je me conditionne je vais sauter si jamais il l'a maintenant comment est-ce que je fais pour maximiser ma value dans toutes les autres situations tu vois et là c'est un truc vachement intéressant parce que vu tu as envisagé que le pire quand tu m'as dit de 10 mais c'est pas seulement au moment où tu joues la main que tu as peur d'avoir de 10 mais c'est aussi quand là tu as on a discuté de cette main et que tu n'as plus cette pression l'argument primaire pour checker en réalité c'est de 10 chez lui et en fait c'est une erreur que je retrouve souvent quand je coach des gens c'est ce côté tu perçois énormément de choses quand tu joues cette main tu analyse énormément de paramètres et je sais pas il ya peut-être une vingtaine de paramètres et le 21e qui est beaucoup moins important que les autres c'est le premier auquel tu vas penser alors qu'il est beaucoup moins impactant et intéressant que les autres et en fait ça va te parasiter toute la réflexion alors qu'ici le premier raisonnement que tu dois dire c'est ok c'est ce que tu avais dit notamment mon adversaire peut avoir des give up complet il peut avoir des traps attention trappe c'est pas forcément que full ça peut également être deux as deux rois une dame tu vois et de par ce raisonnement productif je vais me dire donc est-ce que je gagnerai plus d'argent en misant ou en checkant et ensuite je me dirais si jamais les deux décisions sont très close et j'arrive pas à me décider ah bah je vais plutôt checker que miser parce qu'il a quelques trappes qui me battent tu vois c'est censé faire la distinction c'est jamais ses limites mais là tous les arguments qu'on va mettre à plat ensuite me donne envie de miser donc ce petit argument qui donne envie de check il fait pas le poids comparé au reste d'accord là si mon adversaire a un bluff s'il n'a rien alexandre pourquoi est-ce qu'il miserait soudainement bluff alors qu'il a décidé de pas miser au flop et qu'il a que 20 blindes il n'y a aucune raison donc on retire les blocs de son range donc qu'est-ce qu'il a misé chez lui les mains fortes qui ont checké comme deux as deux rois l'as de carreau ou s'il a as-roi as-valet ces mains là vont payer un bet de ma part donc il n'y a pas de distinction entre bet et check finalement contre lui pour l'instant mais si jamais je check je vais check call et s'il a deux as il va peut-être check check river du coup je lui aurais pris qu'un seul bet à la turn alors que si je bet et qu'il me paye je vais reprendre un bet à la river déjà on voit une première distinction quand je bet ensuite contre le joueur au bouton on lui donne une occasion de re-check et bac un 10 peut-être alors que si on mise il va le payer parce qu'on a des bluffs dans notre réseau on peut avoir des gros carreaux on peut avoir des rois valet des valets 9 ce genre de mains d'accord et on a envie de se dire là je veux miser relativement cher et river je vais faire un sizing adapté pour me faire payer par le plus de mains possible on a envie de miser deux fois ici on n'a pas pour toutes ces raisons là ensuite le fait qu'on puisse se dire peut-être que je vais bust c'est super secondaire là dedans évidemment c'est pas secondaire de base de ce temps moi ce serait catastrophique mais d'un point de vue technique et stratégique ici ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre dans la balance au même niveau que le reste ok yes donc là ça me semble a priori être un bet oui oui non mais si je le rejouer aujourd'hui je le mets parce qu'elle a même besoin de protection en fait ma main oui car en rivière c'est mais après encore une fois c'est ce que je dis à chaque fois quand je fais une review c'est beaucoup beaucoup plus facile d'en parler quand on est dans notre siège ici en toute détente parce que lorsqu'on est en ta finale en train de le jouer donc tu check alexandre décide de bet 1,3 millions à la turn dans du coup 2,4 millions et bah on réfléchit est ce qu'on aura envie de check raise de check call et on n'a pas le temps de réfléchir jusque là parce que geffrey va payer du coup on se retrouve avec un pot qui va faire 5 millions on a une flush si on raise on représente les nuts vraiment de chez nuts on risque de pas avoir beaucoup d'actions donc je pense pas que raise soit une très bonne option ici je pense que call est une meilleure décision cela étant dit si ici on paye on se retrouve dans un pot qui est gigantesque donc 6 millions avec des joueurs qui sont relativement je vais pas dire qu'ils ont des petits stacks mais le pot va faire l'équivalent entre votre stack et les deux tiers de votre stack donc ce pot est gigantesque pour chacun de vous trois on a potentiellement des range fort parce que tout le monde a parce qu'il ya trois joueurs encore dans le coup à la river je pense que ici c'est une situation intéressante alors sans parler sans anticiper ces tâches je pense que c'est une bonne une bonne river c'est une bonne situation pardon pour lead à la river d'accord parce qu'en fait si tu te mets la place d'alexandre je termine juste deux secondes si tu te mets la place d'alexandre et que tu as checké deux rois que tu as check que tu as un disque tu vas jamais le miser deux fois tu vas le checker la river pareil pour jeffrey on se retrouve dans une situation ils sont tellement contents de prendre ses signes en trois on s'attend pas à ce que personne ne bluffe on s'attend pas à ce que qui que ce soit value des mains correctes d'accord donc finalement les seules mains qui vont value ça vient de blanc ce sera presque que une dame ou mieux d'accord alors que si je lead je vais me faire payer par cette dame ou mieux et je peux éventuellement value deux rois deux as un 10 parce que là si je fais un million 8 bah c'est pas forcément évident pour deux as chez alexandre de passé ni chez geffrey qui ferme la marche d'avoir une cote de 5 pour 1 et de passé avec deux valets par exemple ou un 10 d'accord donc ça me semble une excellente situation pour lead en n'oubliant pas que si tu lis des quelqu'un raise ils ont zéro range de bluff de toute façon on n'a pas risqué leur tournoi là dessus donc plus être plutôt convaincu là dessus cette as river change un peu l'action parce que c'est plus difficile de la prendre de prendre de la value à deux valets un 10 ou deux rois donc évidemment cette as c'est pas du tout une carte anodine ça ne donne pas envie de lead je suis d'accord avec toi mais c'est vrai que sur une blanque j'ai bien envie de lead est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit là ou tu as un truc à un truc à un truc à un truc au projet ok très bien et bah et je pense c'est super important c'est quelque c'est une erreur que vont faire beaucoup de joueurs de pas vouloir lead sur cette river parce que quand on réfléchit vraiment à ce qui se passe ça va toujours check 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 ça fait bon évidemment sur cette as tout le monde va checker allez check 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 et tu vas gagner le coup donc je sais pas s'ils vont tabler leurs mains aussi vu que c'est toi qui doit la montrer en premier je pense que ça a été moqué ok donc on ne verra jamais leurs mains et donc ça te relance plutôt bien et on va passer du coup à la main suivante on est déjà une belle demi heure de vidéo je m'en doutais 15 minutes la main que veux tu incapable de ne pas parler plus d'un quart d'heure sur une main moins d'un quart d'heure alors du coup on va regarder le chip cont avant de continuer donc tu étais remonté à 16 millions donc tu étais tu étais bien éloigné des deux shorts jeffrey et aigus qui sont à 10 millions et morgan et morgan et chip leader avec deux fois constat et on est sur 200 400 et là on va parler d'une main que tu n'as pas joué qui est joué entre team qui en sb et morgan qui est en le chip leader c'est ça donc tu es cut off tu passes alors j'ai marqué que c'était limp de team en sb non c'est pas du tout ça c'est laquelle c'est la 144 à ou c'est mon là non cas c'est toi qui n'est génial cette main ok donc c'est limp tu lis au cut off ok à 5,46 et pas 5,44 on écoute ce que j'avais noté je crois c'est le journal j'avais noté 5,54 mais écoute peu importe c'est 5,11 c'est 5,11 en fait c'est à 5,11 de la bataille de blames ok très bien bon on reviendra plus tard s'il faut on va faire cette main là tant qu'on y est puis au pire elle n'est pas tu l'as pas joué on est incapable de parler moins de 15 minutes sur demain donc c'est bien on va gagner on va gagner du temps donc tu as limpé au cut off avec valide suité c'est ça c'est ça et du coup on a aegus qui est en grosse blinde qui est un bon joueur et on a morgane en small blinde c'est ça et on a le type leader team qui était bouton quand tu as limpé au cut off donc toi tu as quelque chose comme 40 blindes donc pourquoi est-ce que tu décides de limp ton cut off ben déjà tout simplement parce que je m'attends vraiment à ce que chim soit me flat et disait déjà chiant soit me 3 bêtes et pareil pour morgane en fait aegus je crois qu'il avait une entre 10 et entre 15 et 20 blindes peut-être en big blindes donc en fait je peux pas faire grand chose quoi sur un 3 bet il va même overfold je pense sur les 3 bêtes c'est des mains qu'il aurait fait tapis par exemple ici il ya un pot 3 bêtes et il peut des fois folle de 8 de 7 alors que ce serait un 4 bet all in dans une situation sans ICM quoi éventuellement et en fait j'ai pas vraiment pas envie de jouer un gros pot sachant qu'il y a des shorts puis lui-même peut me rester all in donc c'est pas une main que j'ai vraiment envie de vraiment folder en fait étrangement quand tu es monté à 16 millions le factor ICM a presque augmenté pour toi parce que tu as augmenté tes chances de pouvoir prendre des paliers sans jouer de main à risque parce qu'il ya deux mecs qui ont 10 millions du coup finalement en augmentant ton sac de 5 6 millions tu as presque augmenté la puissance de l'ICM sur toi sur tes épaules et en fait tu dois faire encore plus attention et cette main on a un excellent exemple c'est une très bonne adaptation de ta part si on est dans une on est dans une situation où on a une main qui a vraiment envie qu'on a vraiment envie de jouer post-flop mais on est on est à une main qui jouer très mal dans un spot dans un spot 3-bet non pas parce que valide 18-bet ça jouerait mal dans un pot 3-bet mais tout simplement parce que notre stack size et la situation de tournoi nous force à ne pas jouer de pot 3-bet donc comme tu disais le joueur ne pas vouloir jouer un gros pot donc tu n'as pas envie de jouer un gros tu n'as pas envie de jouer un pot 3-bet et tu es dans une position où les joueurs qui peuvent te 3-bet et te mettre de l'impression sont dans dans les meilleures dispositions pour le faire bouton small blind etc et tu rajoutes à ça que en plus tu as un joueur en grosse blinde qui a une vingtaine de blindes qui va avoir du mal à défendre sa blinde si tu réalises alors que si tu limp tu le forces à jouer post-flop avec une main plutôt mauvaise peut-être que tu vas out kick imagine il a 10 et 7 ou des choses comme ça et tu peux peut-être si vous faites top-air tous les deux lui prendre son stack dans ce genre de gros choix donc tu le forces à jouer tu en passes chez les gens te 3-bet donc il y a beaucoup beaucoup d'intérêt de limp cette main là j'aime beaucoup c'est le genre de situation où tu as envie de limper je ne sais pas as 9 dame valet roi 10 vaille 10-t vaille 9-t des choses comme ça donc tu limp et gus décide de check sa grosse blinde le flop vient 6-5-4 avec deux carreaux je vais laisser en vitesse fois deux ans ce sera plus agréable pour nous mais il y de rapidement assez cher donc il y avait un pot c'est ça tout à fait un pot mais déjà là à ce moment là je me fais un peu une idée de son âge si je me suis dit que ben il faut déjà en fait moi ça me touche pas du tout ça c'est une planète j'ai prêché pas de 6 dit ça j'ai peut-être à 5 suité si ça me touche mais bon bref faut pas mais ça me touche pas du tout ce que ben il a un avantage de même certains ici et après il peut avoir des fleurs gros ça c'est aussi la plupart du temps les miens seront meilleurs quand même avec valet high et mais du coup enfin je pense qu'ici tout simplement il peut surtout en fait avoir des 3 x enfin des 7x des 8x avec gutshot il a même des random main valet 2 tout simplement enfin valet déjà vu que ta limpa il a toutes les mains possibles et du coup vu qu'il a toutes les mains possibles tous les deux x ça veut dire tous les deux accompagnés de n'importe quelle carte qu'il faut en paix exactement roi 2 as 2 valet 2 et toutes ces mains là ont une gutshot et tu disais qu'il avait un avantage de réel tout simplement parce que toi il n'y a aucune main que tu limps dans ta range ici qui sont des sujets de connecteurs bas c'est quasiment toujours des grosses cartes vu comment on l'a défini donc tu n'as jamais de 6 tu n'as jamais de 5 tu n'as jamais de 4 ce que tu peux éventuellement avoir c'est ace high comme as valet as 10 éventuellement de 9 de 8 ça pourrait être des mains que tu limps mais déjà c'est pas sûr que tu les limps et en plus ça fait vraiment peu de mains comparé à tout le reste et comme je te le disais avant c'est bien de considérer que tu puisses l'avoir mais c'est pas du tout impactant comparé à tout le reste que tu peux avoir voilà c'est le même con c'est le même la même chose finalement donc ici tu as globalement des mains qui n'ont pas du tout touché tu as des grosses cartes cependant il fait 750 dans un million quatre et ici c'est intéressant de se rendre compte que si tu as n'importe quelle deux cartes au dessus donc des grosses cartes genre roi 10 ou des choses comme ça avec un carreau et bah tu as la cote pour payer finalement rien pour améliorer ta main avec tes out direct donc j'aurais peut-être aimé qu'à sa place il mise un petit peu plus cher parce que c'est très difficile pour lui de gagner le coup vu que tu peux payer que n'importe quelle deux cartes quand un carreau il faut bien se rendre compte que même s'il a un 4 ici et que toi tu payes et croix valet avec le roi de carreau non seulement tu peux toucher pour ton équité direct mais en plus de ça ça va être très difficile pour lui d'emmener sa main au showdown et de gagner avec ce 4 quels sont les bonnes termes pour lui quand il a dame 4 et bah un 4 une dame un 5 un 6 sont correct et c'est tout tout le reste c'est une catastrophe et il gagne pas le coup donc non seulement tu as la cote direct pour améliorer ta main mais en plus il t'offre le bâton pour que tu puisses perdre quoi qu'il a dit donc j'aurais bien aimé que aegus mise un petit peu plus cher ici je comprends que vu son stack size il a pas envie de miser cela étant dit il faut miser plus cher ici il faut prendre cette habitude là sinon nos adversaires ne font pas d'erreur à payer ce sera pas un fiche si quelqu'un vous paye et roi 10 ici en fait c'est vous qui faites l'erreur de pas mise à c'est cher tu m'as dit qu'il avait quelques flogero plus souvent inférieur au tien oui et non parce que vu que tu as valet 10 de carreau il reste auteur 9 flogero auteur 8 auteur 7 flogero et auteur 9 flogero il y a 9 8 9 7 2 carreau 9 2 9 3 de carreau après s'il a 9 2 9 3 de carreau il est quand même favori par rapport à toi au final 8 7 2 carreau ça fait straight donc il reste 8 3 et 8 2 de carreau et 7 2 de carreau donc tu vois qu'il y a que cinq combinaisons de flogero inférieur au tien alors que les supérieurs il y a dame 9 dame 8 dame 7 dame 3 dame 2 de carreau roi 9 roi 7 tu vois il y en a beaucoup plus sinon contrairement à ce qu'on pourrait penser il y a plus de king ace queen high flogero que de 9 8 7 high flogero d'accord bon cela est un lieu encore une fois c'est bien de le considérer c'est parce qu'il y a de plus important il y a quelques flogero qui nous battent quelques uns assez faibles que l'on bat globalement il y a beaucoup plus des paires du board comme un 4 1 5 1 6 qui va le protéger value ou alors des draws comme tu le disais un 8 quelques shots un 7 des choses comme ça vu son stack size ça va être assez difficile pour lui de deux barrels s'il a un 7 ou un 8 un 3 ou un 2 ou ce genre de main donc c'est plutôt bien parce que quand tu payes tu vas pouvoir bluff le turn s'il check a priori parce que en fait s'il a une main comme dame 8 dame 7 qui lead et que turn ça vient par exemple une doulette du 4 ou je sais pas un roi et qu'il a pas envie de miser tu as envie de faire fall sur notre dame ou ce genre de choses et ça va être très difficile pour lui de faire quoi que ce soit d'autre que de passer de façon du sens stack size donc tu payes pour l'équilé de ta main et tu payes en disant que tu peux le bluffer turn c'est ça le process ici quand on paye avec valet 10 de carreau non pas de plein écran donc petite réflexion concrètement de toute façon tu vas voir la suite du coup parce que en fait j'aurais eu du mal à en fait j'avais j'aurais bluffé une main comme roi valet avec le roi de carreau au turn ok mais une main là comme valet disque justement avec les deux carreaux en fait je préfère réaliser mon équité tout simplement en fait parce que tu as peur qu'il te check rest the green le turn exactement et de folder mon équité encore une fois tu vois c'est important c'est en fait c'est important que tu dis c'est cool que tu dis ça parce que c'est exactement comme tout à l'heure c'est à dire c'est vrai ce que tu dis est très vrai mais pour autant ce n'est pas un élément qui est assez important comparé aux autres c'est à dire que oui si tu bêtes valet 10 de carreau et qui te check raise roi 7 avec open ended c'est une catastrophe vu l'équité que tu vas bet fold genre 35% et d'un autre côté est ce que ça va arriver si souvent que ça il faudrait qu'il exactement cette main là parce que c'est presque les seules mains qui ça te dérange de bet fold c'est un 7 parce qu'il n'a pas de check raise de ligne un 5 ou un 6 s'il te check raise de ligne c'est soit qu'il a genre brelon straight ou alors qu'il a un draw d'accord et contre sa reine du check raise de ligne bah s'il a les mains très fortes tu as gâché que 20% d'équité ce qui n'est pas gigantesque en soit ou alors tu as gâché beaucoup d'équité s'il avait roi 7 mais d'un autre côté est ce qu'il va souvent check raise de ligne roi 7 ici je le crois pas j'ai l'impression qu'à ses yeux bah quand tu bet turn soit tu peux avoir quelques floats mais si tu avais Aïsa Aïki Aï des trucs comme ça tu vas plus souvent check back pour essayer de gagner avec ta showdown value donc tu as quelques deux as de roi qui ont limpé tu vois donc je suis pas sûr qu'il a envie de check raise de ligne roi 7 et de faire un suicide d'ICM à ce moment du tournoi particulièrement Aigus qui n'est pas fou enfin pas fou j'entends pas par là qu'il n'est pas bon c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais il n'est pas c'est pas un joueur qui est déraisonnablement agressif donc finalement ici ok c'est bien de se dire j'ai pas envie de bet fold mon flush draw parce que s'il me check raise de ligne je perds mon équité et d'un autre côté ça arrive tellement pas souvent et c'est tellement peu impactant comparé à tous les intérêts de miser que tu dois miser parce que tu veux faire fold roi parce que roi 7 en fait s'il te check raise pauline il va check fold et c'est ce qui risque de faire la majeure partie du temps roi 3 roi 2 dame 7 dame 8 dame 3 et même s'il avait je sais pas dame 5 ici qui a l'idée est ce qu'il a vraiment envie de check hold un carton stack je suis pas sûr tu vois donc il y a quand même beaucoup beaucoup de raisons qui nous poussent à miser et les contre arguments où tu vois la peur de bet fold doit pas annihiler les arguments positifs qu'il donne envie de miser ok d'accord c'est aussi aussi du bien côté qu'est ce que je veux parce qu'on voit quand même la brique qui tombe au terme qu'est ce que je représente en misant sur ce terme c'est question intéressante mais sur une autre carte la pression des stacks n'est pas et importe plus que ce que tu vas représenter ici d'accord le gto ici on s'assoit dessus ok d'accord très simplement tu vas pas jouer cette main 50 fois dans ta vie tu as envie de mettre le maximum de pression ici et de jouer exploitant non pas parce que tu considères jouer contre un mauvais joueur c'est pas du tout le cas mais parce que tu vas pas jouer cette main 50 fois et que il sera jamais vraiment exactement qu'est ce que sera ta range de limp ici et qu'est-ce si vraiment on a envie de considérer qu'est ce qu'on bet en value ici bah effectivement il n'y a pas grand chose il y aurait deux as de roi qui aurait limpé et ça peut tout d'un autre côté qu'est ce que tu vas bluffer ici sachant que ace high et king high tu vas les checker pour ton auteur roi et hauteur as en espérant gagner parce que roi vallet j'ai pas envie de le miser ici parce que je vais souvent que je vais gagner contre ces autres contre ces dames 8 3 g la gagne avec mon autre roi tu vois donc j'ai pas vraiment envie de miser mais hauteur as mes auteur roi donc qu'est ce que je mise en bluff ici dame valet de carreau dame 10 valet 10 c'est presque tout donc tu vois j'ai envie de te rendre l'appareil qu'est-ce qu'on value pas grand chose qu'est ce qu'on veut pas grand chose non plus finalement d'accord mais là ce qui est le plus important c'est vraiment se dire je lui mets une pression de pouf il n'y a pas vraiment de contre à ce qu'on est en train de faire là et il va devoir passer sa main et on l'aura joué exploitant et probablement bien joué cette main d'accord donc je pense que c'est bien meilleur de miser tu as décidé check check pour les arguments que tu viens de d'exposer qu'est-ce qu'on représente qu'est-ce que toi tu représente ici quand tu as limp call le flop et check la à priori tu représente vas-y excuse-moi beaucoup d'us enfin beaucoup de d'overcard en fait c'est ça mais qu'il y a de la showdown value attention voilà tu représente plus as 9 que valet 10 quand même parce que valet 10 il y a une part du temps où tu le bluff tu vois surtout si tu n'as pas le flush draw par exemple si tu as flotte dame valet au flop tu vas le bluff tu vois comme j'ai dit si en fait si j'avais moins d'équité je l'aurais je l'aurais bluffé c'est peut-être une bonne histoire mais voilà je l'aurais clairement bluffé même en fait j'ai eu dame valet avec le balkanon mais en fait si j'avais dame valet avec le joie qui arrive c'est un flush draw à pique qui rentre au turn ou je sais plus non non même pas il ya prêt 6 2 trèfle 4 de pique mais en fait je répète juste pour en fait shove une overcard ou le flush draw qui rentre bien parce que on lui met une pression de dingue il peut pas faire grand chose voilà mais en fait c'est marrant parce que tu l'aurais fait sans souci de ce que tu représente est finalement là ouais c'est vrai c'est un peu bon en tout cas représente beaucoup de mains qui ont un peu de showdown value mais qui sont pas extrêmement fort genre des auteurs à des auteurs roi peut-être à 5 qui aurait limpé mais c'est rare c'est beaucoup plus des auteurs à des auteurs roi et ici on va spoil sa main aigus à 5 et 2 offsout donc vu qu'on a limpé on lui a laissé voir un flop il a bête au flop avec sa gutshot mais surtout sa paire de 5 pour la protéger pas de raison de miser sur la doublette du 4 donc il a checké et river vient un 6 et là c'est un spot qui est très intéressant parce que si je suis à la place de aigus et ici j'ai un 5 je considère très fortement l'option de value bet parce que tu n'as quasiment aucune flush dans ton range toi ou très très peu par contre tu as beaucoup beaucoup de ace high et tu n'as quasiment jamais de 6 ou de 4 qu'a limpé donc finalement 90% de ton range c'est des mains qui ont un peu de showdown value comme auto race auto roi éventuellement de temps en temps tu as deux as qu'attrape mais franchement c'est tiré par les cheveux de considérer que et que tu es limpé et que tu n'es pas reste de flop et que tu n'es pas mis à turn ça commence à faire beaucoup de si donc finalement on va l'oublier tu as quasiment 90% du temps auto race et reste du temps peut-être une flush un 6 qui a été attrapé genre à 6 des choses comme ça voilà et à partir du moment où il se value cut presque jamais avec son 5 et ben il peut essayer de value un auto race un auto roi parce que finalement toi tu es un bluff catcheur avec ton as valet par exemple tu peux battre un dame 7 un dame 8 chez lui donc c'est je pense que ce serait une excellente situation je sais pas ce que tu en penses pour miser en value avec son 5 et 2 ah oui bien sûr pour essayer de de se faire call par high side et on se pose à la question du sizing on a envie de représenter un bluff et on a envie de ne pas représenter quelqu'un qui est en train de fill value bet donc on a je trouverais ça intéressant de miser relativement cher pour fake ce fake polarize pour faire croire que tu te polarise que tu value pas un 5 machin et que ton adversaire réfléchissent à call like high side je pense c'est assez intéressant dedans plus que si là il mise 2 millions et que toi tu as auto race bah ça nous donne beaucoup envie de payer quand même parce que notre adversaire aigus représenterait souvent genre fou louré bon en l'occurrence il a disait il a décidé de miser 5 et 2 que ce soit bon il a misé 2 millions 5 avec ta flush on n'a pas spécialement envie de relancer notre adversaire il peut value un 5 mais il va pas nous payer et il ya des fois où il a un 6 et on va se value cut donc évidemment on réfléchit pas à avancer et on paye avec notre flush et du coup tu gagnes et tombe à les 10 de carreau contre 5 et 2 je pense qu'on a assez discuté de cette main on l'a assez décortiqué il y avait beaucoup de choses à dire elle est super intéressante d'autant plus que c'est un spot de ligne c'est quelque chose qu'on voit pas souvent du tout et c'est cool que tu l'aies fait je te propose qu'on coupe ici parce que la vidéo est déjà super long et on continuera la suivante dans la vidéo suivante et bah du coup merci à toi et puis on se donne rendez vous dans la prochaine vidéo allez ciao à tous